Le collectif toujours, le collectif toujours, j'insiste énormément là-dessus, vous avez quelque chose qui s'appelle la réserve parlementaire. Qui a déjà entendu parler de la réserve parlementaire ? Voilà, je crois que vous avez déjà bien tapé dedans. Ça n'existait pas du temps de Maurice Brun, vous voyez, c'est une invention. Maurice Brun m'avait donné une idée une fois. Il m'avait dit, la réserve parlementaire, ça ne doit pas être l'argent de poche du début. Et moi je m'engage devant vous à ce qu'on fasse quelque chose, c'est que ce ne soit plus le député qui distribue la réserve parlementaire, mais que ce soit un comité de citoyens tiré au sort. Pour que ce comité de citoyens puisse utiliser l'argent de la réserve parlementaire pour financer des projets qui lui paraîtront importants. Pour que vous puissiez, parce que c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable, déterminer ce qui vous paraît important pour le territoire. La réserve parlementaire, c'est fini. Ce sera à vous, désormais, de la distribuer sur tout le territoire du bassin Mont-Louis-Soleil. J'ai une autre méthode, c'est le terrain. Les maires ruraux, comme Raymond, le savent bien, ils disent, le Gabriel, il a de la terre sous les chaussures. Et bien on va continuer, on va continuer à détruire quelques chaussures. On va continuer à être sur le terrain, chaque semaine, auprès d'une PME, chaque semaine, dans une commune rurale, pour éviter ce sentiment de déconnexion qu'on peut avoir de nos élus nationaux. Ça me paraît absolument fondamental. Quelque chose auquel je suis extrêmement attaché, et ce sera ma méthode également, c'est la transparence. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'emplois familiaux. Je n'embaucherai pas ma maman. Je n'embaucherai pas mon frère. Désolé, frérot. En revanche, vous pourrez directement consulter sur le site internet du député ce que je donne à mes collaborateurs, ce que je me donne en indemnité. Et j'insiste là-dessus, je le dis devant vous ce soir, je trouve que les indemnités des parlementaires sont bien trop élevées. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de populisme. Je pense juste que les indemnités, elles doivent retrouver un sens. Et quelque chose qui serait simple, c'est de dire les indemnités d'un député, c'est deux fois le salaire médian de son territoire. Et bien c'est ce que je m'appliquerai à moi-même, sans apprendre aucune loi. Deux fois, le salaire médian, ce sera mon indemnité de député de la deuxième circonscription de la ligne. Et le reste, et le reste ne sera pas perdu, on le redonnera à la réserve parlementaire, au comité citoyen, comme ça vous pourrez faire des projets utiles pour le territoire. Ça paraît totalement fondamental. Alors, il y a une question qui vous brûle les lèvres, et puis c'est apparu dans les interventions des uns et des autres, c'est, bon, et Nicolas, comment est-ce qu'il va travailler avec le président ? Ah, ah, là je vois la presse qui est en train de s'agiter, de se jeter sur son campagne. Parce qu'il n'y a que ça qui intéresse, c'est pas les idées, tout ça, c'est important, c'est comment est-ce qu'il se positionne par rapport au président ? Bon, désolé de dire. Emmanuel Macron, je l'ai rencontré en juin 2011. J'ai fait sa connaissance en juin 2011. Et à l'époque, ça ne s'était pas super bien passé. À l'époque, on travaillait, à plusieurs, sur le programme économique de François Hollande. Et pour ceux qui me connaissent, moi j'ai un master en régulation financière, et donc le thème, c'était comment est-ce qu'on réduit les bonus des traders ? Les bonus des banquiers. Moi j'étais un petit peu radical, je voulais tout prendre. Et lui, il était beaucoup plus modéré. Et donc ça ne s'était pas super bien passé. Mais, à l'arrivée, j'avais découvert quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui défendait ses positions avec beaucoup de mesures. Et même s'il ne m'avait pas convaincu sur le moment, je devais lui reconnaître un certain talent. Et puis on s'est retrouvé, plusieurs années plus tard, quand il était secrétaire général à la juin de l'Élysée, et puis moi j'étais un humble grouillot dans un cabinet ministériel. Et c'est grâce à lui notamment qu'on avait débloqué un dossier extrêmement important pour la circonscription, qui était le dossier de reconversion industrielle d'AMIS. Vous savez, AMIS a pu bénéficier plusieurs millions d'euros d'investissement grâce à un dispositif d'État qui s'appelle l'AERI. Et à l'époque, le ministre de l'Économie s'appelait Emmanuel Macron. Donc, travailler avec Emmanuel Macron, j'ai envie de vous dire, on a déjà fait, et on peut faire. On peut faire pourquoi ? Parce que je crois qu'Emmanuel Macron, il est suffisamment intelligent pour se dire qu'en démocratie, le parti unique, ça ne fonctionne pas. Et qu'il aura besoin de talent, de compétences à gauche. On l'a vu avec la nomination du premier ministre, qui est un homme qui se revendique de droite. Je crois que pour éviter le déséquilibre des pouvoirs, on aura besoin de députés de gauche. On aura besoin de députés de gauche parce que, je le dis franchement, le premier ministre, on aura des choses à se dire. Le premier ministre, par exemple, il n'a pas voté la loi de programmation militaire en 2015. Et la loi de programmation militaire en 2015, tous les ouvriers de la SAGEM la connaissent. Parce que c'est cette loi qui nous a donné le budget pour fabriquer les drones made in France à la SAGEM. Alors ça, on défendra celle-là. Et je crois qu'on a besoin, véritablement, d'être dans une majorité constructive, avec des convictions de gauche. Et on m'interrogeait ce matin dans la rue, et il y a un ancien qui m'a dit, mais en fait, vous serez l'homme qui parle à l'oreille gauche du président. Et je m'ai dit, je serai le député qui parle à l'oreille gauche du président. Mais tout cela, on va le construire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, dire on est dans la majorité ou dans l'opposition, ça n'a aucun sens. Parce que tout simplement, les Français n'ont pas encore voté. Donc, jusqu'au 11 juin, premier tour, 18 juin, second tour, c'est en fait grâce à vous qu'on va pouvoir construire ça. Je dis bien grâce à vous parce que je ne sais pas où est-ce que cette campagne électorale m'emmènera. J'espère le plus loin possible. Il y a quelque chose qui me frappe. C'est que dans les portes à portes, quand je vais à la rencontre des gens, souvent la moyenne d'âge du groupe en porte-à-porte, c'est 22 ans, c'est 23 ans. Je fais figure de tyrannosaure. Fais gaffe Marc, il y en a encore derrière nous. Ça vient vite. Alors je vous invite moi à rejoindre ce mouvement, à rejoindre cette dynamique des jeunes, des moins jeunes, des encartés, des non-encartés, des macronistes, des socialistes, des frontes gauchistes qui se rassemblent et qui se disent on peut construire au-delà des étiquettes, on peut construire au-delà de l'esprit de tribu et on peut faire avancer notre territoire ensemble. Alors je compte sur vous, je compte tous sur vous, parce qu'on est dans un contexte très particulier. Et vous me permettrez juste peut-être un moment de gravité. nous irons aux urnes dans un contexte d'état d'urgence. Ça n'est jamais arrivé depuis la guerre d'Algérie. Les anciens s'en souviennent. Je crois qu'on n'a pas le droit de transformer cette élection en foire d'emploi. Je crois qu'on n'a pas le droit de sombrer dans l'indignité. Et je crois qu'on n'a pas le droit de sombrer dans l'opposition systématique. Ce territoire vaut beaucoup mieux que ça. Alors, mes amis, je compte sur vous. Je compte sur vous. Chaque génération doit prendre ses responsabilités. En me présentant devant vous, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et je conclurai là, parce que je vous vois tous la langue sèche, l'estomac, la touille, la tête lourde. Je finirai par une citation. Une citation d'Albert Camus. Albert Camus disait que chaque génération veut refaire le monde. Et que le rôle de notre génération, ce n'est pas de refaire le monde, c'est tout simplement éviter qu'il ne se défasse. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501